Et justement, on va parler d'une faille de sécurité. N'est-ce pas, Nicolas ? Oui, parce que moi, j'aime bien les failles de sécurité. Et celle-là, elle est un petit peu particulière. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Donc, ça touche le produit Octa. Donc, c'est un produit qui permet de faire de l'authentification unifiée. Je ne sais plus comment on peut dire ça. Mais bon, en gros, vous avez votre base d'utilisateur. Et puis, vous pouvez faire de l'eau hausse un petit peu partout. C'est un petit peu comme Keycloque, si vous connaissez. Mais avec une solution SaaS. Et moi, je l'ai utilisée pour un client. C'est vraiment très, très bien fait. Et il y a même des connecteurs LDAP, par exemple. Vous pouvez mettre de la double authentification. Et c'est totalement transparent pour l'application que vous connectez dessus. Donc, bref, c'est un super produit. Peut-être qu'il est un peu cher. Ça, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, ils ont eu une faille il n'y a pas très longtemps. Bon, au moment où le podcast sera publié, je pense que ça fera à peu près un mois. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ça ne touche pas le cœur du produit en tant que tel. Ça ne touche pas la partie authentification. Mais leur système de ticket qu'ils utilisent pour le support. Et en fait, je trouve qu'ils ont été très, très clean par rapport à ça. Ils ont communiqué très rapidement. Alors bon, il y a quelques personnes qui se sont un petit peu excitées. Et j'y reviendrai un petit peu après. Mais ils ont été transparents avec tous leurs clients en disant, voilà, on a eu une faille sur notre outil de ticket. Vous faites partie des clients potentiellement impactés. Vérifiez dans tous vos tickets que vous n'avez pas communiqué d'informations sensibles. Que l'on ne puisse pas usurper vos identités avec des fichiers de log que vous auriez pu nous communiquer. Et les utilisateurs impactés, changer les mots de passe, changer tout ce qu'il faut changer dans les différentes configurations. Et je trouve qu'au fur et à mesure, les billets de blog, il y a aussi un PDF chez OnePassword qui est un des clients d'Octa. Vous pourrez aller le regarder dans les liens d'épisodes. Je trouve que c'est très transparent, c'est très intéressant. Et comme quoi la sécurité, ça ne concerne pas forcément que le cœur de l'application. Et ça montre qu'il vaut mieux être transparent avec ses utilisateurs pour qu'ils puissent réagir rapidement. Ça ne sert à rien de planquer les choses sous le tapis. Parce que si c'est vraiment avéré que c'est quelque chose de grave, ça va vous revenir dans les dents. Mais ça va faire très mal. Alors que si vous communiquez très rapidement, en général, vos clients sont compréhensifs et vont pouvoir analyser s'ils sont impactés de leur côté. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est garder la tête froide quand vous voyez des choses comme ça. Analyser le contenu de la faille, puisque j'ai entendu parler d'entreprises qui ont demandé à leurs salariés de changer tous leurs mots de passe dans Octa. Alors que finalement, il n'y avait pas forcément réellement besoin de le faire. Donc quand vous avez un incident de sécurité, gardez la tête froide. Analysez bien la situation. Si effectivement, il faut changer tous les mots de passe, faites-le. Mais ça peut être une perte de temps pour l'entreprise, parce que vous allez avoir des utilisateurs qui vont se planter dans leurs mots de passe, qui vont se retrouver bloqués. Et c'est le support qui va se retrouver sous l'eau, alors que le support aurait peut-être besoin d'être là pour répondre à des vraies questions de sécurité. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez vu passer ça. Est-ce que vous en pensez ? Je vais commencer par René. Alors, non, je n'avais pas vu passer cette faille. Après, je pense qu'on en a déjà parlé sur la communication et la posture à adopter. Et effectivement, c'est tout de suite beaucoup mieux quand on a de la transparence. Et puis effectivement, pas sûr réagir forcément aux incidents, essayer de bien comprendre ce qui est impacté. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Je n'ai pas forcément plus à ajouter. Oui, tu disais que c'était cher. Alors, j'avoue que je suis allé sur leur page de produits. Ça n'a rien à voir avec la faille de sécu, mais je précise ça. C'est vrai que leur pricing, il est bizarre parce qu'en fait, ils ont des fonctionnalités, des gros groupes de fonctionnalités. Et en fait, unitairement, ce n'est pas très cher puisqu'on voit que le SSO est à 2 dollars par utilisateur et par mois. Mais en fait, si on rajoute le multifacteur authentification, il faut rajouter 3 dollars, etc. C'est un peu bizarre. Je vais maintenant parler de la faille. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut être transparent avec ses utilisateurs. Ça ne sert à rien de cacher ça sous le tapis. Plus on sera transparent et plus les utilisateurs et les clients seront à même d'accepter nos failles. Parce que de toute façon, on va avoir des failles en tant que fournisseur de services. Nicolas, il fait partie d'une entreprise qui fournit un service. Moi, je suis studio d'un service aussi. Et c'est hyper important d'être transparent, de tenir les utilisateurs et les clients informés. Parce que sinon, ils vont se dire, ouais, alors qu'est-ce qui va se passer quand il y aura un vrai gros problème ? Il ne nous dira rien. Donc, bon, il vaut mieux être transparent. Il y a peut-être des gens qui vont partir, mais ce n'est pas là. En fait, de toute façon, ce qu'il faut bien se dire, c'est que personne n'est infaillible. On l'a bien vu, de toute façon, même les plus gros, Amazon Web Services, Google, etc. Ils ont tous des failles, des failles de sécurité, des problèmes dans leur infrastructure, des accidents. Eh bien, le plus important, c'est de communiquer. C'est de communiquer, de communiquer, de tenir informé les utilisateurs. Je vois que Nico, il lâche la tête quand je dis ça. Je vais même abonder dans ce sens-là. C'est que ça va aussi montrer comment vous réagissez. Et la manière dont vous réagissez aux événements est peut-être encore plus importante que l'événement lui-même. Parce que dans le cas d'une faille de sécurité, ça va montrer que vous prenez la sécurité au sérieux, que vous avez analysé le problème en profondeur. Et surtout, vous allez présenter les contre-mesures que vous avez prises. Et c'est des contre-mesures qui sont prises à court terme pour mitiger le problème. Je crois que ça se dit comme ça en français. Il y a aussi les actions à long terme pour éviter que ce problème-là se reproduise et que des problèmes similaires se reproduisent sur du long terme. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. C'est le nouvel employé qui démarre dans l'entreprise. Et en fait, accidentellement, il pousse en production la première journée. Donc, une demi-heure d'indisponibilité en pleine journée. Alors qu'il a simplement suivi la doc. Et dans l'histoire, le mec se fait virer. Mais finalement, s'il a réussi à faire une connerie, c'est la faute à l'entreprise. Parce que dans la doc, elle a dit, voilà, tu fais comme ça pour pousser en prod. Donc, lui, naturellement, il a poussé en prod. Il s'est dit que ce n'était pas un problème. Alors qu'en fait, si. Dans ce cas-là, on met un gros warning. C'est attention, ne faites pas ça sans validation, sans blabla, etc. Et en fait, c'est l'entreprise qui doit être responsable de mettre des garde-fous pour éviter qu'il y ait des soucis. Donc, des problèmes, ça arrive. Les failles de sécurité, c'est des fois de la technique, mais beaucoup de l'humain. Et en fait, il faut trouver des barrières pour éviter que les humains fassent des bêtises. Je te passe la parole, René, mais je vais juste profiter de ce que tu viens de dire, Nicolas, pour rappeler qu'on a fait un épisode de podcast sur les incidents et comment gérer ça. Donc, va écouter cet épisode de podcast. Je te mets le lien dans la description pour que tu le retrouves. René, tu voulais intervenir. Oui, je voulais juste ajouter en fait que ce qui est intéressant peut-être dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas forcément le service principal où il y a eu un souci. Mais néanmoins, il peut y avoir pas mal de services NS, comme l'un ici, le support. Ou pour le coup, peut-être qu'on pourrait avoir la tentation d'être un peu plus léger en termes de sécurité. Mais par exemple, un service de support, il y a énormément d'infos qui sont échangées, souvent avec les clients et souvent même des infos assez confidentielles. Donc, je pense que c'est pareil, il faut faire attention. Souvent, je pense qu'on va avoir la tendance à vraiment mettre le paquet sur le service principal. Mais il peut y avoir des services annexes, dépendants, qui sont tout aussi importants. Je voulais rajouter un dernier point, mais en fait, c'est juste une paraphrase de ce que j'ai dit plus avant. C'est en fait, quand vous communiquez, moi je trouve à titre personnel qu'il n'y a pas assez de transparence dans les boîtes. Et je pense qu'une boîte qui communique de manière transparente, elle est honnête. Et j'ai envie de lui faire confiance. À titre personnel, en tant qu'utilisateur, même si la boîte a des erreurs, et qu'elle communique, si elle est transparente avec moi, j'ai plus tendance à lui faire confiance parce qu'au moins je sais ce qui se passe. Je préfère ça qu'une boîte qui me cache en effet des choses et qui n'est pas transparente. Et même quand on communique, justement, faire un effort de transparence, quel impact ça a pour l'utilisateur ou pour le client ? Je trouve que cette notion de transparence, on ne la retrouve pas assez, bien que je trouve qu'on la retrouve de plus en plus depuis ces dernières années. Grâce ou à cause au RGPD. Moi, je dirais grâce. Je dirais grâce. Un dernier truc à ajouter ou on passe à la suite ? Allez, donc avant de passer à la suite, si tu aimes ce podcast et que tu veux qu'il continue, tu veux t'assurer justement de sa pérennité, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir. Parce que, comme le disaient justement Nicolas et René au début de l'émission, tout ce podcast, il est bénévole. Et donc, nous, on utilise des outils pour héberger le podcast, pour enregistrer le podcast, l'outil que j'utilise pour enregistrer le podcast, tout ça. Aujourd'hui, c'est l'Hydra qui le paye. Et l'Hydra aimerait bien justement pouvoir se faire aider par toi. Si tu trouves que justement ce podcast, il t'aide dans ta veille, tu peux nous aider. Tu peux nous faire un don sur Libéra Paix. Tu trouveras le lien en description et ça nous motivera justement à continuer. Et puis, si justement, nous, on arrive à se dégager de la trésorerie qu'on investit dans le podcast, on pourra faire d'autres choses. Par exemple, prendre un monteur ou une monteuse. J'en parlais tout à l'heure. Ça nous aidera de toute façon, quoi qu'il arrive, dans l'avenir. Peut-être même faire plus d'épisodes. Qui sait ? Merci d'avoir écouté Radio Devops. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...